Merci. Messieurs, mesdames, mesdames, les journalistes, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant mes collègues députés, pour introduire ce que nous appelons aujourd'hui le droit de réponse. Je crois que vous, les journalistes, vous êtes informés pourquoi nous sommes là. Parce que simplement, nous avons été surpris et informés que nous avons été radiés du groupe parlementaire Alliance Patriotique. C'est un droit que nous avons de répondre à cela. C'est pourquoi nous sommes là. Donc, je ne vais pas être rendu là-dessus. Ce que je ferai, c'est juste essayer de parler de la genèse du conflit au sein du groupe parlementaire, d'abord, avant de passer la parole à ma collègue. Et ensuite, on va avoir la parole à ma collègue. Pour cela, l'Alliance Patriotique est un des trois groupes parlementaire de l'Assemblée nationale, comme tout le monde le sait. Et nous sommes tous membres de cette alliance. Pour ne pas être peut-être raté de la revue du sujet, je préfère juste donner la parole à ma collègue, qui va essayer de lui dire notre réponse. Et ensuite, mon collègue, après comment, vous voyez, vous en prie, madame. Nous avons le droit de venir répondre à la souillure de notre honneur. Comme il l'a dit, on a été surpris, on a été indignis de savoir qu'il y a des individus qui portent des allégations, qui ne disent pas son nom sur nos personnes, sur nos différentes personnes. Mais avant, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons lire le courrier, d'abord, qui nous a permis de retrouver la lettre qu'on a publiée, la lettre de ces individus qu'ils ont publiée dans les médias, sans nous avertir. Ensuite, lire notre lettre-réponse et passer aux questions. Donc, je vais commencer par vous lire la lettre qu'on a adressée au président de l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'on a intitulé cette conférence de presse « Réplique réflexive ». Ça veut dire que vous devez avoir un minimum de temps, une écoute attentive, parce que ce problème, il est profond, la génèse, il est profonde. Merci. À l'attention de M. le président de l'Assemblée nationale, demande de communication d'une pièce administrative. Je dis bien, c'est ce courrier qui nous a permis d'avoir la copie de la lettre qui a été publiée dans les médias, sans notre consentement, sans nous avoir avertis. Donc, il a fallu qu'on passe par nos droits pour avoir cette copie-là. Je vous lis rapidement le contenu de notre lettre qu'on a adressée au président de l'Assemblée nationale. Demande de communication d'une pièce administrative. Honorable Président, nous les sous-signés, honorable Mme Yansani Doutoutouré, honorable Abdoulaye Kouma et honorable Boubacar Tjallou, venons par la présente vous demander très respectueusement la communication d'une copie de la lettre qui nous a été adressée par le groupe parlementaire Alliance Patriotique nous concernant. En effet, nous avons été aussi surpris qu'un bignet d'une lettre à caractère aussi infamant qu'un juste qui ne repose sur aucune considération de fait, de droit et de moral. Les allégations portées contre nos personnes ne sont que de pures chimères qui ne peuvent se justifier que par une prise existentielle profonde et un déraisonnement notoire de leurs auteurs. Honorable Président, au regard de ce qui précède, nous vous demandons communication de la dite lettre en vue d'exercer notre droit de réponse et éventuellement préparer notre défense. En votre qualité de dépositaire de la plus haute autorité de l'institution parlementaire, vous conviendrez avec nous que c'est un droit constitutionnel où tout citoyen nous demandait la communication d'actes administratifs le concernant. En l'espèce, il s'agit bien d'un acte administratif qui ne levait le caractère officiel à partir du moment où il a été lu devant les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour information. En espérant que notre demande soit entendue et suivie d'effets immédiats, nous vous remercions par avance de votre compréhension et vous prions d'agréer l'expression de notre très bonne considération. Les intéressés, Mme Yostane et Biltoutouré, Honorable Abdoulaye Thibouma, Honorable Boubacar Thialou. Ça prouve à suffisance qu'il y a eu une réunion de basse classe à notre insu. Donc nous nous sommes débrouillés par le droit pour obtenir la copie de la lettre que vous avez vue dans les médias. Donc le président de l'Assemblée nationale, après avoir reçu cette lettre, a intimé aux auteurs de nous envoyer la copie. Quand on a lu la copie, on l'a analysée, on l'a bien analysée, on a dressé notre lettre-réponse. Je vais vous faire lecture de la lettre-réponse. A M. le Président de l'Assemblée nationale du Guinée, objet, lettre-réponse à la décision. Comme vous ne voyez pas cette lettre, décision est entre guillemets. A la décision de radiation de trois députés du groupe parlementaire Alliance Patriotique. M. le Président, à notre qualité de citoyen, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance nos observations relatives à la lettre de notre radiation du groupe parlementaire Alliance Patriotique qui nous a été adressée sous la signature du président du Vigre. Nous nous adressons avec vous, avec tout le poids de notre responsabilité de députés, pour vous informer et partant toute l'institution de la représentation nationale sur la réalité profonde de cette décision, sans rime ni raison à laquelle nous sommes sûrs que l'opinion nationale ne sera pas insensible. Pour nous les députés, il va sans dire que la législature actuelle doit s'efforcer de garantir les conditions même de l'exercice de la fonction de député et de bannir tout acte qui rappellerait des pratiques condamnables d'un âge, d'un autre âge, celui de l'Inquisition. La démarche du groupe parlementaire de l'Alliance Patriotique a montré que cette pratique est encore très présente en ce début de la Quatrième République au sein de notre institution. D'abord, au sein de notre institution parlementaire, à l'appui de notre protestation, nous invoquons les points suivants. D'abord, l'Assemblée nationale baigne dans un désordre normatif qui ne dit son nom, nourrit par des incohérences juridiques, ça et là, dans nos textes, ce qui a permis au groupe parlementaire Alliance Patriotique d'inventer des comportements en marge du droit. Ensuite, M. le Président de l'Assemblée nationale, loin de nous la prétention de vous orienter dans vos attitudes, nous estimons à notre humble avis et avec votre permission que vous n'êtes ni constituant, ni législatif, ni politique, mais simplement juridique en matière administrative. Vous ne faites pas le droit, vous n'exercez pas en dehors du droit. Vous ne pouvez que constater dans le cas présent si l'orthodoxie administrative en la matière a été respectée pour éventuellement envisager d'acter la prétendue décision qui, en définitive, n'a aucune existence réelle. En effet, il n'existe aucun document attestant la prise d'une décision de radiation en plénière du groupe, même par un procès verbal. Tout au plus, il dispose d'une manifestation d'intention faite dans la précipitation et traduite par la lettre du 7 juillet transmise à votre attention. D'où résulte cette conséquence. M. le Président de l'Assemblée nationale, en votre qualité de chef de l'administration parlementaire, « En l'espace, vous n'avez d'autre mandat que de déterminer exactement si son règlement intérieur, notamment à son article 28, sous l'emploi de laquelle la décision de radiation semble avoir été prise, prévoit d'abord une procédure, ensuite, si oui, cette procédure a été respectée par l'auteur de l'acte de radiation. En l'absence de toute disposition précise en la matière, on ne peut que se référer aux principes généraux du droit. Que disent les principes généraux du droit ? Un principe général du droit oblige l'administration à faire précéder certaines de ses décisions qui les méritent tout particulièrement en raison de leur caractère et de leurs effets d'une procédure contradictoire. Que disent d'une procédure contradictoire ? Les principes généraux du droit jouent un rôle structurant dans la construction d'un droit qui encadre l'activité et les décisions de l'administration. Les droits de la défense, lorsqu'ils sont exercés devant l'administration active, signifient que la personne visée par la décision doit être informée en avance et donc mise à même de faire valoir son point de vue avant la prise de la décision, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. D'où cette seconde conséquence. Pour fixer le droit, il reste uniquement à déterminer ses modifications et leurs portées. La disposition est parfaitement claire en approche. Cependant, elle soulève dans son application une difficulté qui, nous l'avouons, ne nous paraît pas être qu'une affaire d'interprétation et de sens commun. L'auteur cite l'actualité 28 du règlement intérieur qui dispose « Les modifications de la composition d'un groupe parlementaire sont portées à la connaissance du président de l'Assemblée nationale, plus loin, sous la signature du président du groupe, s'il s'agit d'une radiation. » Le président d'un groupe parlementaire peut se lever un beau matin sous sa signature radier qui il veut. Mais cet article est muet sur la procédure et les conditionnalités pouvant entraîner la dite radiation. Quelle est sa portée ? Peut-on comprendre qu'un président du groupe parlementaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire ou que la dictature de la majorité s'impose à la minorité sans aucune forme de procès ? Les minorités sont-elles taillables et corvéables à merci ? Le bon sens démontre aussi que s'il est vrai qu'il y avait indiscipline, malveillance et autre de notre part, comme ils le prétendent, elles ont été supportées avec une indulgence coupable pendant un temps assez long pour que cette tolérance devienne une complicité avérée du groupe lui-même et engage sa responsabilité. La lettre de notre radiation qui vous a été adressée prend la forme en ce XXIe siècle d'une véritable lettre de Kachek qui, sous l'ancien régime en France, servait à la transmission d'un ordre particulier ou roi permettant l'incarcération sans jugement, l'exil ou encore l'internement de personnes jugées indésirables par le pouvoir. Nous donnons par cette affaire un triste reflet de notre institution et un mauvais exemple aux générations futures. Puis, au-delà des arguments fallacieux utilisés pour justifier la décision de radiation, on veut aussi s'attirer les faveurs du président de l'Assemblée nationale en narguant que nous nous sommes joints au frondeur contre celui-ci et présenter la candidature de Abdoulaye Kourouma pour une deuxième fois du groupe. Nous sommes un groupe parlementaire, pas une secte en dévotion devant un groupe. Le fait d'être membre d'un groupe parlementaire ne fait pas du député l'obligé du dit groupe. Nous sommes titulaires d'un mandat de représentation de la nation toute entière, donc du peuple dans son intégralité. En conséquence, nos opinions et nos positions sont libres. Pour cela, nous n'entendons pas être soumis à des instructions précises et ponctuelles du groupe. Les motifs invoqués montrent que le groupe parlementaire astreint ses députés à une forme dévisée de mandat impératif. Puisque nous sommes tenus pour individuels comptables pour avoir eu des opinions différentes des membres de l'Alliance Patriotique, nous n'accepterons jamais un tel mécanisme politique, tant bien d'un point de vue idéal que pratique par ce qui nous semble peu comptable avec les principes de la démocratie, et qui, plus est, apparaît comme une entreprise de destruction de l'idée que nous faisons de la souveraineté nationale. Il n'y a pas de menace, encore moins de pression capable de forcer, ni débranler notre volonté. Comme je pense quelques naïfs, nous avons tous notre liberté, notre libre arbitre, et il n'y a rien qui nous contraigne. Notre désir de nous opposer autrement est de voir tous les Guinéens échangés, de vivre dans la détente et dans la communication d'idées et d'incarques. Mais à l'épreuve des faits, pour certains et en plusieurs occasions, cette bonne intention n'a servi qu'à vouloir nous envoyer vers l'assoubissement d'intérêts particuliers, d'objectifs obscurs et inavouables, ou vers le chaos. C'est dans ce dessin que celui qui voulait se donner à être vu en protecteur œcuménique des droits de l'homme et de la paix, s'est embourvé dans un combat politique derrière-garde, sans souffre et sans issue. Nous nous exprimons ici avec la franchise de citoyens vifs. Dans le groupe, nous cherchons des collègues, et aujourd'hui, nous ne voyons que des accusateurs. Dans toute organisation, il y a des règles de bien-séance qui s'imposent à tous. Tout propos violent et déplacé peut entraîner une réplique à la fauteur de l'offense. C'est bien ce qui s'est passé ce vendredi 3 juin, quand l'honorable Abdoulaye Kouma a riposté à des injures de l'honorable Badi Koba avec la même intensité et le même ton. C'était la réponse du berger à la bergère. C'est évident. C'était la réponse du berger à la bergère. En tout état de cause, bien qu'étant le Benjamin, il bénéficie en la circonstance d'excuses, de provocations. C'est évident. Sommes-nous donc les seuls députés pour lesquels il n'existerait aucune loi ni aucune forme ? Certes, que la capacité du chef de file de l'opposition à étendre ses ramifications et dicter sa loi au groupe à travers un président aux autres et établi. Mais aussi, nous savons que d'autres forces occultes agissantes et pas des moindres sont impliquées et cachent leur perfidie dans cette vaste cavale. Dans ce cas, quel devrait être le cadre précis de votre action ? Pour décider avec certitude, il faut s'inspirer du mobile qui a porté le groupe parlementaire à initier notre radiation. La solidité de l'affaire, sa marche imposante, requiert la nécessité de discuter, de décider avec maturité car il s'agit d'un précédent très grave. A l'analyse des faits, il s'avère en l'occurrence que nous sommes victimes des représailles du chef de file de l'opposition qui a joint l'acte à la menace de notre radiation quelques jours plus tôt lors d'une réunion du groupe parlementaire organisée à son domicile et qui, dit en passant, n'est pas le lieu approprié pour une telle rencontre. Cette décision est prise non parce qu'il existe une incompatibilité d'humeur ou une quelconque indiscipline au sein du groupe qui aurait dû être sanctionnée neuf mois plus tôt, mais plus tôt c'est parce que le chef de file de l'opposition et son oncle, le président du groupe parlementaire Alliance Patriotique, ont une culture de suggestion des collaborateurs et une conception patrimoniale du pouvoir. Nous sommes des députés et pas des sujets. Et nous ne soumettrons jamais, et nous ne soumettrons jamais, jamais aux élucubrations d'un chef de file de l'opposition versatile qui catalyse les angoisses de son échec politique certain et qui dévoile les intrigues de son pouvoir mal légitimé. Ainsi, après réflexion, il nous est paru nécessaire et logique de vous éclairer sur les contours de la situation et de ses enjeux sous-jacents. Nous avons l'obligation pour notre honneur et celui de notre fonction, mais aussi par respect pour notre institution et de nos constituants, de rétablir les choses dans leur vrai contexte. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, le contexte particulier de notre pays et l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés vous donnent le droit d'avoir à temps l'information juste et précise afin que vous puissiez agir, si vous le souhaitez, dans les délais requis. Telles sont les raisons qui motivent notre présente lettre. Les vérités désormais, vous les connaissez, nous vous laissons en apprécier l'importance et d'en juger l'opportunité d'ouvrir une enquête parlementaire sur la question. Sachez pour notre part que nous ferons feu de tout bois, quoi que cela puisse coûter ou coûter pour rétablir notre honneur injustement souillé. Nous nous tenons à votre disposition pour toute fin couture. Nous vous prions de bien vouloir agréer. Monsieur le président de l'expression de notre salutation distincte. On signe honorable Mme Yassali, honorable Abouakar Abouakar Ghamné, Ampliation, président du groupe parlementaire RTG Arc-Anciel, président du groupe parlementaire Alliance Patriotique, président du groupe parlementaire LR Republicain. Je vous remercie. Le réflexe a été qu'on se débrouille à connaître d'abord la véracité de la rumeur. Donc, nous avons appris une lettre concernant qui a été adressée au président de l'Assemblée nationale. Mais vous savez, dans la pratique, lorsque le président de l'Assemblée nationale reçoit une lettre concernant les députés, il a l'obligation de la ligne devant les membres du bureau. Donc, nous avons reçu l'information qu'une lettre a été vue concernant devant les membres du bureau. Donc, c'était déjà des prémices de véracité. Ensuite, nous avons vu l'auteur de l'acte, le président du groupe parlementaire Alliance Patriotique, sur un média parlant de nous, parlant de l'affaire. Donc, ça, ça nous a fait comprendre qu'effectivement, les rumeurs sont vraies. Donc, nous avons décidé d'adresser une correspondance au président de l'Assemblée nationale pour avoir la copie de cette lettre. Et c'est la lettre que je viens de vous lire. Donc, nous avons fait prévaloir un droit constitutionnel qui voudrait que tout citoyen ait le droit de réclamer la copie d'un acte administratif sur le concierge, le président de l'Assemblée nationale. Quand il a reçu la copie, il est passé par la même procédure. Il a lu notre lettre devant les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Il a intimé au président du groupe parlementaire de nous adresser une copie. Quand on a reçu la copie, nous avons procédé à rédiger notre lettre de réponse. Ce qui est tout à fait normal. Donc, cette conférence de presse, on l'a organisée d'abord parce qu'à partir de l'instant que nous avons reçu la lettre qui a été publiée, nous nous sommes dit que nous avons maintenant des éléments nécessaires pour passer au droit de réponse. Parce que notre précipitation n'a rien degré. Et nous ne gérons pas ça avec passion. Ça, je vous le précise. Je vais vous expliquer un peu les faits rapidement. Vous savez, à l'Assemblée nationale, lorsque les députés sont élus, il y a la composition des groupes parlementaires. Pour composer un groupe parlementaire, il te faut au minimum 10 députés. Il faut 10 députés pour composer un groupe parlementaire. Et on va vers un groupe parlementaire parce qu'on va vers les députés avec qui on a à peu près des activités, la même compréhension de la chose politique. Donc, on s'est retrouvés dans le groupe parlementaire Alliance Patriotique. Donc, avec Elahj Mamad aussi là, 4 députés, Siakabari, 3 députés. Donc, ça fait 7. Il fallait 10 députés. Nous, 3. Ça fait 10. Après, il y a Honoré Barico, il y a en tout cas les autres députés qui ont adhéré aussi. Donc, on a pu avoir un groupe parlementaire de 15 personnes. Ensuite, Honoré Siakabari a démissionné. A démissionné. Non, 14. Oui, 14. Quand on a formé le groupe parlementaire, Quand on a formé le groupe parlementaire, Parce que dans leur lettre, ils disent, Depuis 9 mois, il y a des problèmes dans le groupe parlementaire. Quand on forme le groupe parlementaire, Après, on passe à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Quand l'élection du président de l'Assemblée nationale se fait en début de législature, Le groupe parlementaire, dans le groupe parlementaire, j'ai posé ma candidature. J'ai dit que je voulais me présenter à la présidente de l'Assemblée nationale. A ma grande surprise, la veille, El-Ajman Maroussila me dit, Il informe le groupe que Damaro dit, En ce moment, il était Damaro, il n'était pas Conrad-président. Damaro dit que si tu te présentes contre lui, Notre groupe parlementaire n'aura aucun poste. Aucun. Parce que l'Assemblée, c'est la loi de la majorité. L'Assemblée, c'est la loi de la majorité. Ce qui est tout à fait normal. Parce que s'il passe tous les postes au vote, Certains groupes n'auront rien. C'est la majorité qui va tout prendre. Ce qui fait qu'on gère là-bas par consensus. Donc j'ai eu l'information. Jusqu'à 9h, on me faisait cette pression. Finalement, j'ai cédé pour l'intérêt du groupe. Ça, c'est déjà un cas de patriotisme, peut-être de notre part. Deuxièmement, le lendemain, il faut élire les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Avant l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, On répartit les postes en fonction du nombre de députés dans les groupes parlementaires. Notre groupe a reçu une vice-présidence, un secrétaire parlementaire. Donc, on donne les postes au groupe parlementaire. A l'intérieur du groupe, il y a eu des tractations. J'ai dit que j'allais me présenter encore au poste de vice-président. À 15 minutes, ou à 5 minutes, je ne m'en rappelle plus, du vote, Maman Boussila me dit que le président Alpha Kouadé me dit que si c'est Mme Yansani qui se présente à ce poste, qu'il s'y opposerait. Je lui ai dit, avant, si tu te présentes, il va s'y opposer. Tout le monde était autour. Vous voyez la pression, je vous dis, à 15 minutes, ou à 5 minutes du vote, je ne m'en rappelle plus. Je me retracte encore. Avant qu'on aille, ils avaient déjà changé la liste, ils ont mis le nom de Fodemomède Souma, Jessi. Je n'ai rien dit pour l'intérêt du groupe. Parce que je me suis fixé pour objectif en tant qu'unique femme. C'est vrai qu'on est deux, on ne peut pas donner les faiblesses pour l'autre. Tant qu'unique femme, je me suis dit que mon objectif, vu que femme rime avec cohésion, avec paix, mon objectif, c'était de maintenir la cohésion dans ce groupe. Vu qu'on n'est même pas le groupe, je me suis retracté encore. Les élections sont passées, je suis resté comme ça. Écoutez, ça, c'est depuis le début de la législature. On a cette pression. Après l'élection des membres du bureau, il y a l'élection des présidents de commission. À l'interne, on a donné une seule présidence à notre commission. C'était la commission santé, jeunesse, sport, art et culture. Le parti de Maman aussi là, il n'a que ses parents-là. Le président du groupe parlementaire, son nom, lui, il est chef de file de l'opposition. Un membre de son parti et vice-président du groupe parlementaire, son grand frère aîné est à la commission. Nous sommes phagocytés par une famille. Donc, pour élire la personne qui doit occuper ce poste, après les tractations, j'ai eu l'accueil de beaucoup de gens, dont Bogacar Diallo Kouma, qui m'a désigné président de la commission. Donc, ça s'est passé. Les présidents de commission et les présidents de commission ont un bureau à l'Assemblée nationale. Nous avons continué comme ça, mais dans la paix. Il parle de neuf mois, dans la paix, dans la quiétude sociale, parce que Dieu se le sert, la pression qu'on fait pour que cette quiétude sociale persiste dans l'autre. Mais nous vivons une pression, je vous le dis. Donc, ça, ça s'est passé. Entre temps, on était à la clôture de la première session. Atulai Kouma a été victime de quelque chose, sans problème, ça je vais vous l'expliquer. Il a été émincé du bureau, parce qu'il était dans le bureau. C'était le secrétaire parlementaire du bureau de l'Assemblée. Il a été émincé du bureau. On a continué. Entre temps, Maman de Silla est désigné chef de file de l'opposition avec la loi sur l'opposition, la loi L036. Quand il a été désigné chef de file de l'opposition, il a formé son cabinet. Dans son cabinet, il m'a désigné directrice de communication. J'avais pu voir tout ce tapage qu'on a dû faire par rapport à ce poste, tout ce tapage qu'on a dû faire pour qu'il ait un minimum de légitimité. Après, le président de la République nous a reçus au palais sur le courrier. Mais avant qu'on soit reçus par le président de la République, on a décliné notre vision. La vision, c'était d'être une proposition constructive et dénonciatrice quand on a des situations au second. C'est-à-dire, j'étais étonné de le voir en protestataire pour avoir une visibilité. Je me suis retracté parce qu'il a dévié, il a trahi notre vision. Je n'ai rien dit, je me suis retracté de la communication parce que moi, j'ai eu l'honneur devant le peuple de Guinée et devant le président de la République d'expliquer la convergence entre s'opposer autrement et gouverner autrement. C'est moi qui ai expliqué ça au président de la République et devant le peuple de Guinée. Donc, comme j'ai compris que le chef de file de l'opposition, entre le texte qui le désigne, chef de file de l'opposition, et lui, sa capacité à assumer cette responsabilité, quand j'ai compris qu'il y avait un décalage abyssif, je veux dire un décalage profond, je me suis retracté. Je veux simplement dire que quand j'ai compris qu'il ne pouvait pas assumer la responsabilité et les charges judiciaires par rapport à un chef de file, moi, je me suis retracté. Alors, il n'a pas digéré ça. Il ne l'a pas digéré. Pour résumer, on était en fin de session, cette fois-ci, en fin de session de 3G. Ils ont tenu une réunion clandestine, je lui, parce que je vais appeler comme ça, je vais l'intituler comme ça, nous, on n'était pas là. Ils ont tenu une réunion. Dans la réunion, l'ordre du jour, c'était Mme Dianzani, dit tout touré, il faut la débarquer. Il faut qu'elle quitte son poste parce qu'ils font prévaloir l'article 28 du règlement intérieur. Parce que dans l'article 28 du règlement intérieur, vu que les postes sont donnés au groupe parlementaire, et le président du groupe parlementaire, comme le dit, l'article 28, par sa signature, c'est une radiation. Dès qu'il signe, c'est une radiation. L'article est clair, mais il n'y a aucun texte à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun texte qui nous régit, qui déclive les conditions de radiation. Il n'y a pas ces conditions. Plus, il se tarde d'avoir un règlement intérieur du groupe. On n'a même pas un statut à plus forte raison, un règlement intérieur. Le règlement intérieur, les statuts et le règlement intérieur, c'est un peu comme la Constitution et les lois organisées. Donc, on n'en a même pas. On a vu sa déclaration sur FilmFM. Ça, c'est une pure communication. Mais dans la plus... C'est-à-dire, je ne sais même pas comment qualifier sa communication. Donc, ils ont tenu une réunion là-bas pour dire qu'il faut me débarquer. Ensuite, lors de la clôture, de chaque clôture de session, on doit renouveler les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont décidé de maintenir les membres du bureau intacts. On n'était pas là-bas. D'habitude, on fait des réunions par consensus ou désignées les gens. Alors, quand j'ai appris, quelqu'un m'a appelé pour me dire, Madame Yansané, la réunion là-que concerne. Spécifiquement, j'ai appelé honorable Gourma. Je dis, Gourma, il paraît qu'il y a une réunion qui se tient à Dixim, Boura, chez le chat de file pour dire qu'il faut qu'on me débarque. Gourma tout de suite a réagi sur notre plateforme WhatsApp pour dire que les réunions du groupe parlementaire doivent se tenir au groupe parlementaire, ne pas confondre le groupe parlementaire au chef de file. Le lendemain, ils ont fini la réunion chez le chef de file et au groupe parlementaire. Monsieur le Président vient, Monsieur le Président est l'ombre du chef de file de proposition. Il vient, il s'installe royalement, il nous sort leur proposition. voilà, nous proposons ça, nous voulons maintenir les membres du bureau. Je lève le doigt, il dit, qui veut parler ? J'ai dit, moi je veux parler. J'ai dit, Monsieur le Président du groupe parlementaire, vous savez, qu'est-ce qui crée les frustrations et le clannisme dans un groupe ? Je lui dis, c'est lorsque les procédures et les règles sont biaisées au départ. Je lui dis, c'est comme ça que vous vous proposez que vous vous mainteniez les membres du bureau sans nous informer. Je lui dis, en plus, il paraîtrait que vous avez tenu une réunion pour moi me débarquer. Je lui dis, je ne suis pas contre. Je lui dis, mais l'idéal voudrait qu'on me convoque d'abord, qu'on m'entend, et s'il y a à discuter, qu'on discute. Donc, du coup, il a eu une réaction très négative. Rouman a pris la parole. Il a dit, d'ailleurs, tout ce que vous avez dit en début de législature n'était pas vrai. Le président Alpha Condé ne s'est jamais mixé dans l'affaire de l'Assemblée nationale. Damaro n'a jamais dit que la dame-là ne devrait pas se présenter. Je me suis l'enseigné, j'ai toutes les preuves de ce que vous avez dit, j'ai toute la véracité de ce que vous avez dit. Donc, pendant que Rouman a expliqué, Rouman a dit, d'ailleurs, moi, je vais me présenter contre le candidat du groupe, je vais me présenter à la cinquième vice-présidence. Voilà, c'est son droit. pendant que Rouman parlait, il ne voulait plus écouter Rouman. Il dit, la séance est levée. On se lève. Maintenant, on s'est levé. Maintenant, il y a un de ces éléments qui voulait parler, celui-ci dit, monsieur le président, moi, je veux parler. Il nous dit, de vous asseoir. Mais Rouman a dit, non, il n'y aura pas de réunion. Pendant que moi, je parle, vous dites que la séance est levée. Lui, il veut parler. Vous voulez qu'on sera fait. Où est la logique ? On a dit qu'il n'y a plus de réunion. Rouman a pris fait et cause pour moi. Ensuite, j'ai expliqué à Honorable Boubacar. Il a pris fait et cause pour moi. Entre-temps, pendant qu'on se lève pour sortir, Honorable Badiko, excusez-moi du terme. Excusez-moi du terme. Honorable Badiko, regarde Honorable Kourouma pour me dire, vraiment, excusez-moi du terme. Je lui dis, vous êtes malédi. Allez revoir votre éducation. C'est pour cela qu'on dit que la réponse n'a pas tardé. Rouman lui a rendu avec le même ton et la même intensité. Le soir, on est parti aux élections. Rouman, effectivement, il s'est présenté. Il a eu 30% des voix. Si j'ai bonne mémoire, il a eu 30% des voix. Et je parie qu'il allait. Il était l'intervention de certains députés. Il allait passer. Mais après, je vous dis, c'est une question de majorité. Il a accepté sa défaite. Il a presque, il a félicité son challenger. Il a dit qu'il reste à la disposition de l'Assemblée. Pour nous, c'est clos. Parce que moi, je pense que la manifestation d'une idée contraire par rapport à un vote n'est pas un acte d'indiscipline. Ces gens-là ne peuvent même pas dévirer qu'est-ce qu'une indiscipline. Ils ne le savent pas, ils ne le dévirissent pas. Donc, en résumé, pour nous, c'est clos. Le lendemain, on voit qu'on nous a retirés de la plateforme du groupe. On sait pourquoi. Et le lendemain, on apprend qu'on est ratés du groupe. Je voulais donner ces précisions avant de passer la famille Sylla, je n'appelle pas sa partie politique, si vous avez un parti politique où les quatre députés sont les frères, les oncles et les cousins. Je crois que les Guinéens qui suivent ces modèles de famille doivent beaucoup réfléchir. J'ai même entendu dans une radio de la famille Sylla hier que Abdelkouma a fait tous les partis politiques. Je les apprends que j'ai été militant à la base des UPG des honorables Jean-Marie Doré jusqu'au niveau de conseil politique avant de créer mon parti après la transition. C'est Jean-Marie qui m'a créé le parti et j'ai continué à diriger le parti. Je n'ai jamais fait de parti politique à Guinée. Et si je suis un privé, je suis le privé des Amarie Doré politique. Je n'ai jamais fait de parti politique. Et je n'ai jamais eu d'alliance avec un parti politique dans le pays-là. C'est pour leur information parce que je crois ou tout quoi là, je ne sais pas. Je les ai entendus hier. Donc pour leur information, je n'ai jamais fait de parti politique. Monsieur Sylla et sa famille ont parlé de la discipline. La discipline, c'est de localiser c'est-à-dire une réunion administrative dans des cadres idéaux pour un lieu qui ne s'y est pas, c'est-à-dire pour un lieu qui ne concerne pas l'administration. Vous savez qu'ils ont déplacé les réunions de groupes parlementaires au domicile de Monsieur Sylla. J'apprends à Monsieur Sylla que l'Assemblée nous a doté les bureaux et les équipés pour que nous tenions les réunions des députés ou de l'Assemblée à l'ancêtre de l'Assemblée partagée de famille. S'il y a eu des indisciplinés, c'est eux qui sont indisciplinés administrativement dans ce sens. C'est pas la cause. L'indiscipline aussi c'est ça, hein. Parce que c'est le lieu indiqué pour tenir une réunion. Ils ont parlé de la zizanie dans leurs lettres. Vous savez la zizanie c'est quoi ? C'est opposer les gens. C'est Monsieur Sylla qui me disait que Boubacar Diallo est un peu il ne faut pas le suivre. Et il disait à Boubacar Diallo Kourma est incontrôlé il ne faut pas le suivre. Opposez les deux. Si quelqu'un crée de la zizanie c'est eux la famille Sylla qui crée la zizanie au sein de l'autre. Parce qu'un jour il appelait Monsieur Diallo voilà il ne faut pas il vous est pour moi j'étais avec Boubacar Diallo dans sa voiture il a mis le téléphone sur le haut par l'air il est en train de nous opposer et il me faisait la même chose. S'il y a zizanie dans le groupe qui est en train de crier dites les deux c'est eux là zizanie c'est eux je crois qu'ils ont parlé encore de rébellion dans leurs lettres. moi je ne vois pas quelqu'un plus rébelle que celui qui s'oppose à l'application de la loi la loi est simple la loi dit que le bureau doit être renouvelé chaque année nous on demandant que le bureau soit renouvelé on dit non on ne renouvelle pas le bureau il y a une famille qui s'oppose à l'application de la loi je crois qu'ils sont plus les rebelles n'importe qui parce que ce sont les rois de l'assemblée il faut aussi comprendre que s'il y a de rébellion c'est eux qui s'opposent à l'application de la loi que moi je considère comme des rebelles dans ce sens mais il y a eu le mensonge et la manipulation au départ moi j'ai été proposé secrétaire parlementaire j'ai accepté madame Yansané a été proposé vice-présidente de l'assemblée que nous avons obtenu à moins de 5 minutes de la validation de notre liste mais ceci-là nous appelle il dit que le président Tamarot lui a informé que le président Alphacone s'oppose à la candidature de madame Yansané j'ai dit ça ne se passera pas comme ça ils ont commencé à me plaider j'ai dit mais je vais vérifier nous avons vérifié ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai à moins de 5 minutes nous étions déjà dans la salle c'est 5 minutes pour valider la liste si elle était cardiaque si elle avait des problèmes mais il fallait la voir elle était trempée de chair parce qu'il faut un élément de notre famille à la place de madame Yansané j'ai dit ok nous avons accepté on propose la dame on soutient la dame pour être la présidence de la commission santé sport et après d'avoir mentiré manipulé vos collègues vous voulez encore arracher pour votre famille si vous avez échoué dans les affaires ce n'est pas en politique que vous allez vous en réussir il faut que nous sois la politique a des principes donc la famille dit non madame Yansané ne mérite pas d'être c'est l'unique femme parmi nous on l'a laissé dit tout de suite qui peut reprocher sur le niveau intellectuel on nous dit que c'est un procureur un ancien procureur qui a écrit contre nous vous avez dit le contenu déclare et vous venez d'entendre ce que nous avons donné comme réponse il n'est fait un autre sens que tu es rien donc nous sommes informés qui veulent débarquer madame Yansané mais la réunion ce n'est plus au niveau du groupe parlementaire c'est au domicile de monsieur Silla mais le problème monsieur Silla a composé son cabinet il m'a sollicité pour être membre de son cabinet je lui ai décliné l'offre j'ai dit vous ne méritez pas que moi Ablaï Kourouman te suive tu n'as pas de crédit minimum qui me permet de te suivre comme chef de file de l'opposition je l'assume ça se fait je l'ai dit j'ai dit depuis longtemps depuis 9 décembre je l'ai dit mais monsieur Silla a quel crédit pour que moi je l'accepte comme chef de file de l'opposition pour que je le suis comme roi et même dans les précédents ils ne sont pas cités moi je dis il n'y a pas de problème madame Yassane va gagner honorablement ou elle va perdre honorablement mais elle ne quittera pas son poste Bouakar aussi il avait décliné l'offre d'être membre de son cabinet les 11 autres sont membres de son cabinet ça veut dire que les 11 autres députés qui composent le groupe sont membres de son cabinet puisque nous trois nous n'avons pas accepté d'être membre de son cabinet donc nous sommes contre la famille Silla et il faut trouver des moyens pour et puis rester au parti de groupe l'adhésion je crois que c'est simple c'est volontaire et ça n'affecte pas l'honorabilité des députés donc comme nous ne sommes pas membres de son cabinet on ne s'intéresse pas à ce qu'il fait moi personnellement je les ai dit de ne plus envoyer les informations du cabinet de M. Silla sur notre plateforme de groupe Alliance Patriotique j'ai dit à son nom de démo Silla et je lui ai dit et j'ai dit au chargé de communication je lui ai dit je ne veux plus voir les visites de M. Silla et ses réunions de son cabinet je ne sais pas si c'est cabinet d'affaires ou quoi mais je lui ai dit je ne veux plus voir ça sur notre plateforme ça a été clair ils ont dit ok ça ne va plus se faire on va essayer de corriger ça pour moi nous sommes des députés mais puisque la famille veut toujours s'avécier à travers la politique les affaires n'ont pas tellement marché il faut trouver vraiment des moyens pour placer ces parents après rébellion c'est pour te dire un peu que rébellion c'est de refuser de faire appliquer la loi de respecter la loi c'est de déplacer des réunions dans les cas ils ont parlé aussi de la fronde c'est-à-dire notre association aux frondeurs aux frondeurs je crois que ça fait partie de l'air l'ex contre le président de l'Assemblée nationale nous nous sommes des républicains nous sommes des députés qui travaillent pour le pays pour nos mandats nous ne sommes pas venus pour accompagner un individu ou une famille moi j'ai été membre du bureau de l'Assemblée j'ai toujours regardé Damaro en face pendant la réunion du bureau lui dénoncer ce qui va et ce qui ne va pas ce qui est et ce qui doit être à l'Assemblée que ce soit des passations du marché que ce soit l'application des lois ce problème de fronde contre contre le président de l'Assemblée c'est parce que c'est vous c'est parce qu'il veut avoir l'accueil de quelqu'un je crois qu'il y a des gens qui ont envoyé le problème sur le président de la république d'ailleurs le président de la république dit que lui il va lutter contre la corruption celui qui dénonce les corrompus et les corrupteurs est-ce qu'il est un frondeur ? je veux dire non que c'est un républicain c'est quelqu'un qui travaille pour le pays le président de la république dit que les marchés de gré à gré sont interdits celui qui dénonce les marchés de gré à gré est-ce qu'il est un frondeur ? non je te dis que c'est quelqu'un qui défend la république quelqu'un qui dit que les marchés ne doivent pas être hôtoirés à une famille est-ce que c'est un frondeur ? je vous dis non c'est quelqu'un qui s'est pas pour la république si tel en était le cas j'assume mais être frondeur parce que je ne suis pas venu pour accompagner quelqu'un je suis là au nom de mes mandats au nom du peuple de Guinée et peut-être si le PAB de la démocratie ou de la bonne gouvernance était de lutter contre la corruption les marchés de gré à gré la violation des lois je crois que celui qui dénonce ça est du bon côté de la république et c'est ce que nous avons fait c'est ça qu'on appelle des frondeurs contre le président de l'Assemblée nationale moi je ne pense pas que ce soit vraiment de la fronde contre le président de l'Assemblée nationale et ils ont parlé de notre candidature contre leurs candidats après avoir manipulé et mentir tout au long de notre législature se porter candidat le parlement est le cadre de la démocratie moi je crois que c'est très élémentaire que le candidat que les gens qui se présentent comme candidats sont plus démocrates que les gens qui embouchent les gens sur les gens et dès que nous avons été candidats nous avons été battus à travers vraiment des consultations que je ne sais pas nous avons reconnu la défaite on a remercié notre chérénière et on lui a félicité on s'est bien à la disposition du parlement et du pays nous sommes les députés notre rôle c'est de voter les lois contrôler l'action du gouvernement mais les députés passent leur temps à parler les bichets des ministres à vérifier les lignes de crédit des ministres et même à dénoncer devant les ministres et les directeurs de résil tout ce qu'ils font comme correction tout ce qu'ils sèvent des fois d'autres sont humiliés mais je défie n'importe quel député qui connaît le budget de l'Assemblée et les orientations des lignes de crédit de l'Assemblée est-ce que dénoncer ça fait la fronde contre un président de l'Assemblée nationale moi je pense que notre rôle c'est de défendre le bâton pas pour satisfaire la petite personne d'un individu je voudrais me résumer ici d'aller dire la famille c'est là on ne peut pas porter son pantalon sur des fourmis je vous remercie je crois que moi mon problème a commencé là je défie tous les autres députés si celui que je dis c'est pas vrai qu'il vienne devant vous ils m'ont tous plaidé ils compriment le premier ils m'ont dit même elle ils m'ont dit alors on te plaît ne parle pas à la presse j'ai respecté ma parole j'étais aux Etats-Unis quand il nous a remplacé c'était deux mois et demi c'était au mois de janvier et quand il nous a remplacé on lui a posé la question il a dit d'après eux qu'il a trouvé des personnes plus compétentes et là étant là-bas j'ai été vraiment contacté par presque tous les médias à mon retour j'ai organisé une conférence de presse à mon ciel certains parmires où il y était et j'ai donné ma réponse je crois qu'à partir de là j'étais déjà la personne avance dans le groupe du côté du chef de file à ce niveau je crois qu'il n'y a pas de commentaire et le dernier acte c'est la candidature d'honorable pour moi que moi j'ai supporté parce que là aussi il faut le préciser le président du groupe a menti non le président du groupe moi je ne parle pas de l'autre le président du groupe il a des mots il a menti pourquoi ? je le dis avant que la réunion ne se fasse moi je devais aller à l'intégration africaine j'avais eu l'union vous savez pertinemment que moi personnellement je suis député CDAO à ce niveau avant d'aller je suis rentré dans ce bureau je lui ai dit monsieur le président c'est que moi je recommande chercher le consensus si vous voulez que le groupe soit unis vous savez que il y a beaucoup de frustration chercher le consensus il me dit d'accord qu'est-ce que vous voulez j'ai dit si tout le monde est d'accord il n'y a pas de problème c'est le consensus mais si quelques-uns ne sont pas d'accord cherchez à voir comment est-ce que vous allez les contenter j'ai dit moi je propose par exemple puisque ceux qui étaient dans le bureau ils ont fait une année qu'ils passent cette année et l'année prochaine qu'on les change et qu'on prenne d'autres à leur place voilà ce que j'ai proposé avant de partir il m'a dit j'en prends bonne note et moi je suis parti donc tout le reste ça s'est passé derrière moi même cette affaire d'un discipline dont on parle pour la plupart du temps j'étais tout le temps en déplacement ou en vacances ou bien dans des missions de la CDAO donc je n'ai pas participé à tout ça alors je crois qu'ils ont fait la narration de ce qui s'est passé entre eux et après qu'est-ce qui se passe il dit que tout le monde est d'accord même Honorard Diallo qui est parti il est d'accord qu'on réconise le bureau ça c'est faux c'est pas vrai et quand je suis le ministre de la réunion je l'ai demandé c'est ce qui m'a répété et il a dit au président du groupe parlementaire d'FPG j'ai dit mais c'est pas ce que je t'ai dit au téléphone il m'a dit constaté j'ai dit je t'ai jamais disait alors je m'excuse j'ai cru entendre j'ai dit non c'est de toi moi et ça c'est un patronat pour un honorable député un juriste que je connais et j'avais beaucoup d'estime et de condamnation pour lui donc ce sont les trois griefs maintenant au-delà de tout ça qu'est-ce que je peux retenir personnellement ce que je peux dire c'est que en matière de démocratie nous savons que c'est le débat d'opinion un débat contradictoire qui doit prévaloir cela ne doit pas être asségeté à aucune analyse de personnes voire dégoût de groupes de personnes en manque de sujet ça c'est c'est classique ensuite les délations ou déclarations non constructives sont source de désintégration des valeurs cabinet propres à toute société ou à toute organisation quand vous commencez à parler après les gens vous dites des choses rassurez-vous que vous êtes en train déjà de détruire votre groupe et je crois qu'on a pour moi l'avis tout à l'heure nous avons toutes les preuves et après le consensus il n'y a pas mieux que le consensus dans un groupe que ce soit une simple association que ce soit dans la société le consensus doit pouvoir prévaloir je vous prends un exemple simple au niveau de la CEDAO si un seul chef d'état n'est pas d'accord sur quelque chose que les chefs d'état doivent faire un seul je dis bien un seul la loi n'est pas prise c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de textes au niveau de la CEDAO parce qu'il y a un seul chef d'état qui répond parce qu'ils ont prévu qu'il faut le consensus entre eux et c'est ce qui peut faire avancer les organisations donc je veux dire que à la lumière de tout ceci ce que moi je proposerai j'invite le président du groupe parlementaire Alliance Patriotique et toute son équipe tous ceux qui ont signé les 11 s'ils sont sûrs de ce qu'ils disent un débat contradictoire devant vous les médias j'aurais voulu que ce soit rassemblés entre nous mais c'est eux qui ont parlé aux médias c'est eux qui ont fait tous nous sommes obligés de venir devant vous et là vous allez éclairer l'opinion national et international sur les faits exacts qui se fassent au niveau de l'Assemblée nationale ou d'abord de notre groupe parlementaire nous sommes prêts à travailler pour le peuple et notre salut en départ voilà ce que je voulais dire avant le conclure est tellement valide que ça devient une sorte d'épidémocratie sur la tête du député ça c'est lié vraiment au bruit qui se trouve dans nos textes j'apporte un peu dans le même sens que les honorables députés pour dire qu'on a même à revoir notre règlement intermédiaire en plus ce que je constate tous ces opposants sans vouloir me faire aimer tous ces opposants ce qu'ils reprochent au président de la république c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils font dans au sein de leur parti et au sein des groupes parlementaires en tout cas de notre groupe parlementaire c'est bien dommage c'est bien dommage pour ce pays la troisième chose que je voudrais préciser hier vous avez écouté le président du groupe parlementaire Benbo sur un des médias il nous a insulté comme dit bon à rien d'abord lui il est membre d'un parti nous nous sommes chef de parti au même titre que son neveu qui est chef de file de l'opposition nous sommes chef de parti au même titre mais nous les membres d'une fois j'ai dit d'accord ils sont membres de la même famille ça on a compris il nous a insulté nous qu'on traite d'indisciplinés on ne va pas l'insulter moi personnellement je ne vais pas l'insulter et personne ne l'a insulté ici mais je vous préserve le droit de porter plainte contre honorable des mots on va me parler d'unité parlementaire mais je vous dis qu'on a 5 ans peut-être qu'on a que 5 ans à l'assemblée moi je porterai plainte contre nous sommes honorables au même titre que vous et quand tu acceptes de faire la même classe que ton Benjamin tu te plies aux règles de l'institution oui ils ont été plusieurs fois députés si Dieu nous a donné la chance nous d'être députés à notre jeune âge ou plus ou moins jeune ça c'est pas de notre faute c'est notre destin quand tu acceptes j'apprécie beaucoup une phrase d'un des leaders qui dit qu'il ne redoublerait jamais une classe alors quand on a de la personnalité quand on a de la prestance quand on a de la morale et de l'éthique on refuse de faire la même classe pour son jeune frère je m'adresse bien à lui je ne l'insulterai pas aujourd'hui on est là on est là malgré nous vous savez pourquoi parce qu'on a des enfants on est mariés on a des familles hier il était sur les médias à 17h je vous prie de bien vouloir regarder ça il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur mon personnage moi je ne peux pas pardonner ça mais je ne vais pas l'insulter parce qu'il fait prévaloir prévaloir le droit d'héness et moi je suis très respectueuse des valeurs africaines malgré qu'on soit en politique le droit d'héness je le respecte parce que si c'était ton père si c'était ta mère peut-être que tu n'allais pas répondre tu allais partir en marmonant des choses sous la bouche tu n'allais pas entendre mais il n'a aucun droit il n'a aucun droit de nous insulter comme des bonhards je vous enverrai la copie de la vidéo vous allez regarder c'est une affaire interne à l'Assemblée nationale on aurait pu gérer ça à l'Assemblée nationale c'était pas comme ça qu'on devrait gérer cette affaire donc on a fait l'obligation de venir nous expliquer parce que notre honneur est saoulé et moi je me réserve le droit de porter plainte contre ce monsieur ça me y賓 c'est pas dur merci 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 Merci.